Bonjour, aujourd'hui on va travailler avec le robot KG-93, qui est similaire aussi au KG-95. C'est les mêmes manipulations pour un montage, du moins pour la brodeur KH-940, c'est les mêmes manipulations qu'il y aura à faire sur votre robot KG-3 et KG-95. Je vais vous présenter le tableau de bord de ce petit robot. Nous avons le bouton 1, qui est pour soit monter ou rabattre des mailles, ou tricoter les motifs selon les indications de la machine. Alors, le bouton 2, c'est pour les allers-retours de votre robot. Soit vous le mettez en automatique, soit vous le mettez en manuel. Ici, c'est le sens où le robot va tricoter, soit à gauche, soit à droite. Et les petites crôles, c'est pour le montage. Voilà. Alors, vous avez le contournement, ici. Et marche-arrêt, marche-arrêt. Et ici, le disque de tension. Voilà. Maintenant, on va régler la machine pour le point. Ici, il coûte 1,1. Et puis, je vous explique pour faire le premier rang de montage. Donc, il faut d'abord allumer la machine. Appuyez une fois step. Vous avez le numéro du précédent point. Ici, on appuie sur C1. Le tableau, l'écran, il n'y a plus rien. Ensuite, on écrit le nouveau point. 532 et les côtes 1,1. On appuie sur step. Voilà. Le positionnement. On ne bouge à rien. Et puis, de nouveau sur step. Ensuite, pour régler le robot. C'est tout simple. Pour régler le robot, on va lire à la machine déjà qu'il faut mettre votre point en stand-by en appuyant sur mémo. On va dire à la machine en déplaçant le cachet. ici, il y a un G sur votre tableau de bord de machine à tricoter. On va avancer le robot pour dire à la machine qu'il y a un robot. Voilà. OK. Et alors, il y a la petite lampe qui s'allume. Je ne sais pas si vous voyez. La petite lampe, s'allume. Ça veut dire que la machine reconnaît que le cachet est en fonction. Ensuite, on va mettre le bouton 3 sur la flèche qui va vers la droite et les petites crôles. Voilà. Ensuite, on met sur C. Voilà, le bouton 1 sur C. le bouton 2 sur la flèche d'aller-retour manuel. Bon, le bouton 3 il est mis sur les crôles. On met un rang sur le compteur. Et on va enfiler le fil On va enfiler le fil là. Moi, je l'attache sur en dessous de la machine sur le le truc qui tient la machine. j'arrive pas à trouver le mieux. On met la tension. ici, je vais la mettre à 4. Voilà. Je vais avancer un peu le cachet à peu près Je vais le mettre à peu près 4-5 aiguilles avant qu'il se mette à travailler. Donc, on appuie. Voilà. Il est à la vitesse lente. Vous devez l'augmenter sur le transpo vers le H. Vous allez me dire qu'il fait beaucoup de bruit mais c'est la caméra qui prend l'ensemble du bruit donc ça fait effectivement beaucoup de bruit sur la caméra. Voilà. éviter le complimentage en fait il y a le point de retour j'arrive à vous la voir voilà voilà. Alors ici le point de retour on va le pousser jusque là on va mettre ça juste en face on le soulève en soutenant le rebord gris et voilà on est bon maintenant on va régler le casé pour tricoter et le point de côte 1-1 donc quand j'aurai retrouvé le peigne on va mettre le peigne allez voilà on va mettre le peigne voilà 70 et 70 voilà comme ça on va avancer un peu les aiguilles pour enlever le fil qui ne doit pas être accroché en dessous des bupegne on va avancer voilà ensuite on va régler j'ai rapproché la caméra voilà alors on va régler le cagé alors on va le mettre sur G allez-retour automatique et celui-là vous le laissez comme ça puisqu'il doit aller vers la droite on va l'avancer un peu près des aiguilles en veillant à ce que le fil ne soit pas en dessous des roues des roues en caoutchouc alors on va retirer le mémo le mémo voilà ce qui fait que votre point clignote et le G doit être allumé ne l'oubliez pas pardon le G est allumé donc c'est tout bon voilà donc je vais récapituler sous le chariot bouton 1 sur G bouton des allers-retours sur automatique le 3 côté droit donc il va tricoter de gauche à droite un rang et on peut mettre à droite je vais diminuer pour pouvoir le charber alors en fait le bruit c'est là c'est qu'il fait une maille à l'endroit à une maille à l'envers c'est normal il va tricoter une aiguille qui permet de tricoter la maille à l'endroit il va s'arrêter tout seul à la fin des aiguilles il va s'arrêter tout seul parce que quand les aiguilles sont mises parce que quand les aiguilles sont mises de cette position à un certain moment il va s'arrêter tout seul parce que les aiguilles doivent être avancées en B voilà voilà maintenant vous avez fait votre premier rang moi je mets des points normales sur le peigne aux extrémités gauche et droite voilà sinon plus tard quand il y aura plus de plus de centimètres on mettra les petits de lisière fournis avec le cagé mais sinon celui-là convient assez bien à 3 cm il faudra le mettre voilà maintenant je vais dire au cagé qu'il faut qu'il fasse il y a un rang donc neuf francs j'ai même pas mis mon compteur à zéro donc là il a fait un rang voilà alors sur le transpo il y a un emplacement sur la machine il y a sur le transpo il y a un emplacement sur la machine sur votre droite où vous pouvez l'insérer et il va tenir ne vous inquiétez pas mais le transpo là je le fais un peu c'est normal alors il y a une vitesse il y a côté lent il sort dessus et côté haute il va plus vite mais ne vous attendez pas ce qui court comme une bière voilà je vais vous mettre en vitesse maximum on se retrouve après les buvants et bien voilà maintenant les dix rangs ont été fait il y a 10 sur votre compteur rang et zéro sur celui du kg bon maintenant on va introduire le motif point jacquard voilà donc on reprend on appuie sur step ensuite sur c'est eux on a introduit le numéro du motif trouvé dans le livre fourni avec la machine ici 540 voilà on rappuie sur step c'est un motif à 12 mailles mais la machine va le centre et d'elle-même step voilà votre point est programmé maintenant on va mettre au kg c'est rangs je vais en mettre 20 appuis sur star sur le bouton vert pardon bon et bien voilà voici les 20 rangs du motif et bien voilà ce que ça donne avec le kg qui tricote la maille en droit sur l'envers sur l'envers sur l'endroit voilà maintenant on va rabattre les mailles avec le kg quand on a retiré le poids sur le peigne on doit le remonter voilà et alors on va voilà j'espère que vous voyez bien voilà en fait la maille en dessous on va la prendre et la mettre sur les dents ici sur la dent d'à côté c'est assez en veillant ce que le fil soit bien devant la dent et pas derrière sinon vous allez avoir un souci et on fait de même de l'autre côté là vous voyez j'ai pris le brin je les mis sur la dent d'à côté et on fait la même chose de l'autre côté voilà voilà on prend la maille en dessous et on la met sur la dent de la machine voilà ça c'est une chose voilà voilà alors sur le chériau il faudra mettre sur c on va mettre sur sur c sur les allers-retours manuel et sur la flèche qui va vers la droite 1 1 rang à tricoter un seul rang et ensuite on va le mettre en route voilà on est à la machine parce qu'on n'a pas besoin de que la machine soit allumée ensuite on a pris le décat on a pris on a pris le décat Applaudissements. Applaudissements. On l'arrête dès qu'il a fini. On l'arrête dès qu'il a fini. Il y a encore une maille. Il y a sur l'aiguille. J'ai coupé le fil. Et moi, je n'y arrive pas. Alors, là, ce que je fais, j'enlève l'aiguille. Je remets des nuits. Je remets la brosse. Je soulève le cagé. Avec le cagé. Je remets la brosse. 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 Je remets la brosse.